Cher internaute du guepard.net bonjour une nouvelle fois nous avons en duplex l'un des conseillers du guepard.net que vous connaissez très bien il s'agit de docteur abdoul balde j'ai fait venir docteur abdoul balde pour qu'il me parle un peu il parle aux internautes un peu de son article dans lequel il nous dit que la guinée va devenir une colonie de peuplement c'est un vaste sujet parce qu'il a ses propres arguments alors nous voulons que les internautes du guepard.net tienne ça de docteur abdoul balde lui-même alors sans beaucoup tarder bonjour docteur balde alors allons droit au but vous portez des graves accusations contre le régime en disant que la guinée est devenue va devenir une colonie de peuplement et tant d'autres accusations alors pourquoi cela je vous remercie mais avant d'aborder le sujet j'aimerais rendre un vivant hommage à quelques uns de nos iris disparus je veux parler du doyen chamsuma qui nous a quitté ces jours-ci et avant et il y a eu le docteur bachernon aussi qui nous a quitté il ya le général bakari qui a quitté la liste est très long on ne peut pas citer tout le monde mais c'était des vrais combattants des gens qui se sont partis pour l'avènement d'une frais démocratie en guinée et bien mes condoléances à toutes leurs familles et qu'ils nous posent en paix nous continuerons le combat comme nous savons toujours le fait ceci dit je vous avais dit que la guinée devient petit à petit une colonie de peuplement depuis 2010 la guinée est devenu un eldorado pour des mafieux de tous horizons qui sont à la recherche de matières premières pour s'enrichir les mines de bouquet par exemple sont entre les mains des chinois c'est un secret de polichinelle bouquet aujourd'hui j'avais écrit un article comme ça que j'ai pas fait publier encore j'ai dit bouquet ville martyre c'est vrai que bouquet est devenu une ville martyre les pauvres paysans ont été expropriés de leurs terres les terres sur lesquelles ils sont toujours culturés ils se retrouvent sans rien la bauxite a complètement dénaturé le paysage de la région de cette région donc c'est la course à l'exploitation minière ça c'est bouquet ça c'est la basse côte les gens ne savent même plus à quel sens se vouer en basse côte c'est la même chose qui se passe aussi en route guinée là aussi les cours d'eau ont tari ceci dit qu'il a en mandiana où les gens se plaignent ils ne peuvent plus cultiver il ya plus d'eau potable mais nos responsables n'en ont cure ils veulent leur matière première ils l'exploitent d'une manière sauvage l'environnement est complètement dénaturé en guinée aujourd'hui on n'a même pas parlé de des cours d'eau qui disparaissent qui tarissent comme la neige qui fonce sous soleil ça c'est dans ces régions là et ça se passe un peu partout comme ça en guinée aujourd'hui dans l'exploitation des mines en guinée chaque guinéen pas chaque guinéen chaque responsable politique chaque ministre je voulais dire à une portion à exploiter et chacun à ce qu'on appelle pour amende à glaner sont chinois j'avais dit aussi à un moment donné j'ai dit que si nous ne prêtons garde nous allons perdre notre pays ils se sont lancés dans la destruction massive des habitations des pauvres paysans des pauvres guinéens qui ne savent pas quel sens se vouer ils ont cassé et continuent de casser mais ça ça cache quelque chose ils sont prêts à chasser les guinéens de leurs terres ancestrales à y construire des habitations pour faire appel aux chinois prenez un avion aujourd'hui qui quitte n'importe où à paris ou ailleurs il ya plus de chinois que n'importe n'importe quel africain dans l'avion il débarque par centaines en guiné en guiné en guiné en guiné oui il débarque par centaines allez-y à l'aéroport vous verrez les gens qui vivent en guiné vous le dire il ya plus de chinois qui arrivent en guiné que de guiné qui arrivent c'est vrai donc ils sont en train de donner ce qu'on peut appeler une colonie de la guiné va devenir une colonie de peuplement parce que une fois que ils ont là les mêmes c'est ce qui les intéresse et ils les ont depuis que monsieur alfa condé est arrivé au pouvoir je dirais par un braquage parce qu'il a braqué la guiné monsieur alfa condé braqué il a tenté de prendre le pouvoir par tous les moyens par les armes il a envahi la guiné le long des frontières il a été même arrêté et condamné à mort sous ce tour il a été condamné aussi à mort par conduite mais ce qui l'intéressait ce sont les mines il a réussi dans une association de malfaiteurs avec tout ce que ce monde la compte de bandits en terre même passe sur les mines de la guiné et aujourd'hui il ya que les mines qui l'intéressent que les guinéens crèvent que les guinéens ne puissent pas se soigner que les guinéens que la guiné soit dénaturée c'est pas son problème à partir du moment où ils garnissent ses comptes bancaires ses comptes bancaires sont garnis à côté des chinois qui arrivent en masse nous avons aussi les libanais et libanais dont l'un est un argentier de monsieur alfa condé c'est un certain fadi voisine oui lui il fait venir les libanais de partout à travers le monde ils habitent dans des informations un immeuble qui se trouverait vers la cmi est à caméron cité ceux qui connaissent bien c'est vers la paillot et là vous avez un immeuble à peu près de cet étage où il n'y a que des libanais qui ne font que sortir l'argent et les matériels de la guiné mais attention là il faut pas comprendre je ne parle pas de nos frères libanais qui sont arrivés en guiné depuis je ne sais quelle époque qui sont autant guinéens que vous et moi je parle des nouveaux qui arrivent qu'ils font venir pour exploiter la guiné ils sont là ils ne font que faire sortir nos richesses pendant ce temps les guinéens coupissent dans la misère une misère moire telle qu'ils n'ont jamais connu à côté de cela nous avons nos frères africains notamment des burkinabés qui sont à la présidence avec monsieur alfa kondi alors oui je souhaite ouvrir une parenthèse sur ce point parce que j'allais vous poser cette question vous aviez dit aussi que je ne sais pas le terme utilisé que la guiné est aujourd'hui je ne sais pas une terre ou un pays ou d'exploitation en faveur du burkinapasso je ne sais pas si je vous ai bien repris depuis 2010 depuis que monsieur afakonde est arrivé en guiné d'abord il a commencé par changer la garde présidentielle il en a importé il y avait des angolais des burkinabés c'était ça sa garde raccroché et quelques israéliens c'est parce qu'il n'avait pas confiance à la gare qu'il a trouvé sur place il a complètement changé de coeur donc les conseillers principaux à la présidence de la république c'était c'est des burkinabés notamment il y a un journaliste qui est très connu en guiné alpha paris au burkina au burkina au burkina paris alfa paris du burkina et il ya tout qui sont là les guinéens qui sont dans le système dans le gouvernement ou les conseils à la présidence ne sont que des figurants qui ramassent les miettes et les autres ont laissé c'est pour cela je dis que la guiné va devenir une colonie de peuplement parce que les maisons qui sont en train de détruire les terres qu'ils sont en train de récupérer les guinéens qu'on est en train de chasser de leurs terres ancestrales vont être remplacés par des chinois c'est dans leur programme je souhaite me tromper d'ailleurs j'espère que ça n'arrivera pas que nous prendrons le temps qu'il faut pour empêcher ça mais aujourd'hui les guinéens qui 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 est propriétaire à conakry prenez conakry qui est propriétaire à conakry qui est le guiné qui est propriétaire à conakry ils ont tout vendu c'est les chinois les autres les frères africains ils viennent que ramasser pour amener chez eux c'est une société burkinabé c'est une société de transit de capitaux ils avaient pour mission de butimer je pense en haute guiné une rue là ils sont venus ils ont étalé quelques machines une fois qu'ils ont encaissé l'argent ils ont disparu ça c'est comme ça il n'y a que les guinéens en guinée aujourd'hui qui souffrent nous souffrons regardez comment nos frères souffrent dans ce pays qui est pourtant un pays qui est reconnu potentiellement riche alors que les guinéens sont devenus les plus misérables de la planète alors docteur une petite parenthèse vous avez parlé d'Ebomaf et selon vos écrits d'ailleurs monsieur Sissabane aussi était revenu sur cette question ce tronçon je pense si c'était cancan kissidougou ou je ne me rappelle plus voilà le contrat avait été donné à Ebomaf donc société burkinabé bien connu d'ailleurs qui travaille désormais avec beaucoup de dirigeants africains et là cette appellation seulement peut faire peur mais paraît-il que si je vous ai lu si je vous ai bien lu ce contrat avait deux buts non seulement flouer les cancanés en disant que nous allons vous construire une route mais que cela permettait de débloquer les 320 millions qui ont ce qui aurait servi à acheter les avions d'alpha condé exploités par Ebomaf là vous l'avez dit est-ce que vous confirmez cela je le confirme il a une société de transport au burkina tous ses avions sont stationnés au burkina la guinée n'a été qu'un tram plein pour monsieur alfa condé pour assouir sa sorte d'argent je vous ai dit il est arrivé en guinée en braqueur mais c'était pour les mines en guinée et les gens pensent que monsieur alfa condé va lâcher sa prise là pour s'en aller comme ça vous pensez il joue avec nous il nous méprise parce que en fait ce gars là qu'on soit d'accord avec moi ou pas il n'est pas qui n'est rien qu'il est pour qu'inabé la guinée a été une opportunité d'enrichissement pour lui et il continue de le faire et lui et son fils c'est pour ça je vous dis aujourd'hui ils vont importer d'autres africains ils vont amener des chinois ils vont amener des libanais et ça continue aller à l'aéroport vous regardez le nombre de chinois qui partent en guinée aujourd'hui et chaque responsable disons d'un secteur en guinée à son chinois tout le monde s'est lancé dans l'exploitation sauvage ils prenaient des mines et ça ce sont les guinéens qui en payent les frais une autre parenthèse vous avez aussi dans ce même article dit que la guinée était aujourd'hui entre les mains de la mafia à ramification internationale sur quoi fondez-vous vos accusations la mafia est toujours à la recherche de pays d'abord qui sont politiquement très faibles à la tête de laquelle il y a des mafieux dont le président ne peut être qu'un parrain monsieur Al Pacondé depuis qu'il est arrivé en guinée qu'est-ce qu'il a fait ? absolument rien il est dans ce qu'on appelle du charlatanisme politique le charlatanisme politique ce sont des mensonges sur des faits qui n'existent que dans son imagination il avait dit oui l'eau en trois mois, l'électricité en trois mois, chaque tailleur on connait ce qu'il est dans le secteur de ce listing de mensonges ça c'est ce qu'il sait faire il croit qu'on peut endormir les guinéens comme ça encore mais tout est sûr aujourd'hui, tout est au grand chemin depuis dix ans il ne fait que mentir il ne fait que raconter des boniments c'est dix ans, tous ces guinéens vont en guiné, vous le direz ? il vient de dire aussi, il n'y a pas longtemps que dans un an, la guiné va atteindre son autosuffisance alimentaire alors que le crédit pour l'essence qu'il a octroyé à Thibaut Kamara 17 milliards seulement d'essence pour un ministère qui n'a aucune représentation et pour un ministère qui n'a aucune représentation à l'intérieur du pays qui a combien de fonctionnaires Thibaut lui seul a 17 milliards de francs guinéens d'essence dont on sait qu'il va vendre ça aux opérateurs économiques le ministère de l'agriculture ne dépasse ça qu'un peu seulement alors comment peut-il aboutir dans ces conditions ? est-ce qu'il a la même volonté de doter la Guinée de l'autosuffisance alimentaire ? Thibaut est un peu particulier pour M. Alpha Condé c'est son mignon, comme le dit si ça va dire le mignon de Alpha Condé mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails c'est lui qui est à la présidence c'est lui qui gère la présidence alors que c'est Mme Condé qui devait être là mais elle est marginalisée Mme Gené Thibaut est ministre, c'est lui qui tient la présidence il est 17 milliards, ça ne m'étonne pas alors que la santé, le budget de la santé non, 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 ça c'est juste son essence docteur attention, ce n'est pas le budget c'est l'essence seulement oui, mais c'est ce que je vous dis maintenant le ministère de la santé n'a même pas dit non, 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 pas du tout alors que lui il a, rien que pour le carburant ça c'est autre chose mais ce que je veux simplement dire en Guinée les gens s'empêchent ceux qui sont au pouvoir du moins s'empêchent des conditions de vie des populations mais pour M. Alpha Condé je ne suis pas d'accord avec lui ça se comprend il n'est pas Guinéen je reviens là-dessus il ne peut pas avoir pitié d'un Guinéen il n'y a que des Guinéens pour avoir pitié de Guinéen mais si autour de ça il a trouvé des bandits qui peuvent aller dans ce sens-là mais il fait avec eux parce que tous ceux qui sont autour de M. Alpha Condé aujourd'hui ce sont des canals c'est des pandés c'est des mafieux ils ne font que voler l'argent vous en faites avec quelque chose d'ailleurs placés à l'extérieur ils ont acheté des trucs pour femmes et enfants et souvent les autres sont réduits à aller mourir en pleine mer pour rejoindre l'Occident eux, leurs femmes et enfants sont dans des luxueuses villas à Paris, Washington et autres vous trouvez ça normal? alors Dr Vardé nous arrivons au terme de notre interview avant votre dernier mot comme d'habitude l'invité du guépard a toujours le dernier mot et on a remarqué la présence de Nicolas Sarkozy en Guinée actuellement ça vous dit quoi? je ne peux pas vous donner un avis là-dessus il faut être honnête mais seulement lorsque celui-là est dans un pays moi ça m'inquiète plus qu'autre chose ça je peux le dire alors oui pour l'instant je n'ai pas d'informations mais disons pourquoi il est là-bas mais en tout cas c'est surprenant alors on finira par se voir comprendre et savoir ce qui se passe alors quel est votre dernier mot parce que nous arrivons au terme de notre interview mon dernier mot c'est que les Guinéens continuent de souffrir malgré la richesse de leur pays nous sommes réduits vraiment à un esclavage grossier nous sommes martyrisés chez nous on maintenant on trouve moyen de transformer ils veulent transformer notre pays à une colonie de peuplement c'est histoire de dire que la Guinée va disparaître ça ce n'est pas une histoire de peule ce n'est pas une histoire de souce ce n'est pas une histoire de malinque ce n'est pas une histoire de forestier c'est toute la Guinée que M. Alpha Condé méprise avec ces gens il les méprise c'est à nous de prendre nos responsabilités de dire il y en a mal et faire comme beaucoup de pays le font une révolution une révolution je dirais encore les termes qu'ils n'aiment pas une insurrection généralisée je ne sais pas si ils n'aiment pas ça des insurrections il y en a eu à Guinée il y a une qui a failli emporter Lassane à Conté il le sait il y a une qui a failli emporter même cette tourée avec la revolte des femmes de 1977 il faut une insurrection généralisée pour chasser M. Alpha Condé et tous ces bandits qui sont avec lui sinon la Guinée disparaîtra je l'ai toujours dit et ils sont partis pour merci beaucoup docteur Abdoul Balde je ne tarderai pas à vous faire appel malheureusement pour vous acceptez d'être l'un des conseillers du guépard pour être à trop d'exigence alors bientôt si Dieu le veut bien nos internautes vous verront encore ici si vous voulez nous parlerons des donzos la prochaine fois on n'a pas le temps aujourd'hui nous en parlerons le rendez-vous est pris pour les donzos nous en parlerons mais je n'ai pas quelque chose sur les donzos merci beaucoup docteur Abdoul Balde et je remercie mes chers internautes du guépard.net et à très bientôt merci docteur Balde merci merci